Musique J'appelle désormais donc le témoin contre le RGPD, M. Danny Cohen. M. Danny Cohen est avocat à la Cour d'appel de Paris et est agrégé des facultés de droit, lauréat de la chancellerie des universités de Paris, l'université Paris 2, où il est professeur de droit depuis 1985. Depuis 2007, il est professeur à Sciences Po où il assure la direction scientifique du master de contentieux économique et arbitrage au sein du master de droit économique. M. Cohen, la parole est à vous. M. Cohen, la parole est à vous pour une petite dizaine de minutes. Merci. Alors, je dois dire que quand on m'a demandé d'être témoin, je vais regarder pour ne pas dépasser les 10 minutes. Quand on m'a demandé d'être témoin à charge, pour être franc, je n'ai pas eu à me forcer beaucoup. D'abord, dire du mal est quand même un des plaisirs de l'existence. Et d'autre part, le RGPD me semble décevant, comporter beaucoup de défauts, et c'est pour ça que je n'en suis pas un partisan enthousiaste. Alors, j'avoue d'ailleurs au passage que j'ai moi-même basculé sur pointe il y a déjà quelques temps, et qu'effectivement, c'est mon moteur de recherche favori. Alors, au moment de l'arrivée du RGPD, puis à nouveau à l'approche de son entrée en vigueur, on nous a dit, on a dit aux entreprises, prenez-vous ça dans les gencives, avec en bonus la loi de juin 2018. Et on a clair au nez que, enfin, les individus allaient être protégés, que l'Europe nous protégeait désormais. Et on affirme, il y a même un ouvrage que j'utilise qui met un gros cadenas sur les données personnelles en couverture, et qui en quatrième de couverture, commence par écrire, c'est une petite révolution qui se joue. Alors, ça m'a donné la confirmation que je suis presbite, puisque je la regarde, je ne vois pas la révolution, pour ma part. Et on a vu des kyrielles de journalistes nous dire que désormais, aucune donnée ne pourrait plus être appée, sans consentement de l'internaute. Sauf que ça, pour moi, c'est dans Bambi. C'est-à-dire que dans la vraie vie, c'est quelque chose de fondamentalement différent. L'ERGPD s'y constitue indiscutablement une amélioration par rapport à la directive de 1995, mais dont il faut quand même se rappeler qu'elle a été élaborée dans la première moitié des années 90, c'est-à-dire à une époque où la vague Internet n'avait pas l'importance qu'on lui connaît. Il s'inscrit dans cette droite ligne, et d'ailleurs, il s'intitule, alors, on a juste inversé l'ordre des mots, il s'intitule « Règlement sur la protection des personnes physiques quant aux données personnelles et à la libre circulation de ces données ». Donc, ça veut dire que, comme la directive de 1995, on pose le principe de la libre circulation des données personnelles, et tous ceux d'entre nous qui ont fait du droit européen savent que la libre circulation, elle concerne les marchandises. Donc, l'approche européenne, mais ce n'est pas seulement l'approche européenne, je ne dis rien encore de l'approche américaine, c'est de considérer les données personnelles comme des marchandises. Et donc, si vous voulez, on part de très très bas, et on essaye, du bas de la falaise, de monter une protection. Ceci vous montre qu'il y a en réalité plusieurs manières de contester le RGPD, et si je n'en suis pas un fanatique, c'est précisément parce que je suis attaché à la protection des données. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail des points qui prêteraient à contestation, qui sont peu satisfaisants, mais je vais en prendre un seul. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé, ces derniers temps, du consentement de l'internaute, en disant qu'il faut que l'internaute consente à laisser approprier ces données. Mais si on compare le texte qui, dans la directive de 1995, traitait de ce point, qui était l'article 7, et l'actuel article 6 du RGPD qui traite de la même question, on s'aperçoit de quoi ? Que les changements sont ténus. C'est-à-dire que vous avez toute une série d'hypothèses, il y en a 6, il y en avait déjà 6 dans l'ancien texte, qui disent quand est-ce que le traitement des données personnelles est licite. Et le consentement de l'internaute n'est qu'une de ces 6 occurrences, autrement dit un truc tout à fait minoritaire, qui n'est pas... Alors il y a un petit renforcement, et on pourrait me dire que, effectivement, le renforcement de la volonté du consentement de l'internaute se trouve à l'article 7 du nouveau règlement. Je veux bien, mais en définitive, on n'a pas vraiment changé les choses là-dessus. Alors on connaît tous la genèse, à partir du projet de 2012, de la commission et de la pluie d'amendements venant des GAFAM qui tendaient à diminuer, sinon la protection, du moins l'augmentation de la protection telle qu'elle était envisagée. Mais il reste qu'on n'a pas énormément progressé. Et quand on dit que, dans les motifs de l'ICIT du traitement, on dit que le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivés par le responsable du traitement, c'est tout à fait vague, c'est tout à fait général. Et on dit, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés des droits fondamentaux de la personne. À moins que. Donc ça veut dire que les libertés des droits fondamentaux ne prévalent pas automatiquement. Alors quand est-ce qu'ils prévalent ? C'est un grand flou. Alors ça donne du travail à mes étudiants futurs juristes. Donc de ce point de vue-là, je ne me plains pas. Mais les changements ne sont pas très importants. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais regardez, à l'article 17, il y a un droit à l'oubli. Mais ce droit à l'oubli, il avait déjà été acté par la Cour de justice de l'Union européenne, comme l'a cité le témoin du RGPD, dans la décision Google Spain de 2014. Et donc aujourd'hui, quand on regarde ça avec des lunettes de juristes, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la protection des données personnelles, elle est jusqu'ici, grosso modo, le fait de la Cour de justice de l'Union européenne et, dans une certaine mesure aussi, des tribunaux français qui ont largement évolué. Alors évidemment, au moment où je dis ça, j'imagine que beaucoup d'entre vous s'agitent sur leur siège, car à mon temps, on pourrait croire que le RGPD est un texte pro-business, au sens le plus radical du terme, et vous allez dire que ce n'est pas du tout votre perception. Oui, et quand vous avez raison, que ça nous doit avoir une perception différente, car lorsqu'on entend un certain nombre d'avocats, dont mon brillant confrère Éric Barbry, et il n'est pas le seul, alors je vois là une mine arcois, une instituteur sévère et gourmand, il fait entrevoir à les entreprises tétanisées le caléidoscope, des obligations légales, réglementaires et même pires, qui leur tombent dessus. On sent, quand on le voit parler, que les dirigeants, puisqu'il y a quand même des sanctions pénales, s'inquiètent déjà des conditions d'hygiène à Fleury-Mérogis. Et si ce n'était pas un texte européen, je vous dirais que ce règlement est pour moi une émanation remarquable, du génie administratif français. C'est-à-dire qu'on a fait fondre sur les entreprises, et évidemment, il y a les GAFAM d'un côté, mais il y a aussi toutes vos entreprises, qui ne sont pas dans la même situation, une pluie d'obligations, avec l'obligation de documenter les données, le registre avec un article 30 du règlement qui fait presque une page, l'obligation de sécurité des données, les obligations du responsable de traitement de notifier à l'autorité les violations de données personnelles, l'analyse d'impact, la question difficile des transferts, notamment hors des pays de l'Union européenne, la question des clauses contractuelles. Donc, au fond, on a, sur le plan administratif, évidemment, l'obligation de désigner, enfin, l'obligation, c'est parfois obligatoire, c'est parfois facultatif, de désigner ce qu'on appelle le délégué à la protection des données, les problèmes de sous-traitance, de sous-sous-traitance du traitement des données. Mais, en réalité, on peut s'interroger, alors c'est un peu tôt pour avoir du recul, j'en conviens, mais on peut s'interroger sur l'efficacité de toutes ces règles et de la manière dont elles sont conçues. Donc, de ce point de vue-là, mon impression est que le RGPD est une, comment dirais-je, une masse d'obligations avec éventuellement une responsabilité pénale, mais à la façon, je dirais, de l'ancien régime. C'est-à-dire que, sous Louis XIV, comme la justice n'attrapait pas grand monde, eh bien, on faisait les grands jours, c'est-à-dire que, de temps en temps, les envoyés du roi descendaient en masse dans les provinces, et de temps en temps, on prenait quelqu'un, on le pendait, on les cartelait, enfin bon. Et donc, là, effectivement, on a l'impression que, de temps en temps, il faudra montrer que la justice est égale pour tous. Et donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas tout à fait convaincu par l'efficacité du système. Et donc, je trouve que le cocktail, si on compare, si vous voulez, la quantité d'obligations administratives avec l'efficacité de la protection, dont, encore une fois, je suis un fervent partisan, n'est pas satisfaisant. Et j'aurais tendance à penser qu'on pourrait appliquer ici une formule de Georges Sand qui peut choquer, parce qu'elle est un peu directe, mais qui me semble quand même appropriée. Alors, je ne sais plus où elle dit ça, je ne crois pas qu'elle le disait à propos du RGPD, mais elle disait « C'est une toile d'araignée pour la protection et une carapace pour le plaisir. » Excuse-moi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada